C'est tranquille, on aborde ça de manière sereine, de toute façon on sait qu'on s'attaque à un gros morceau et que c'est que du bonus, il faut faire une belle fête et puis jouer avec grand manant de chance. Les gars ont tous à d'y être, après c'est sûr qu'il y en a certains c'est des piliers électriques donc il faut un peu les canaliser. Mais on sait que la coupe est plable, ça fait souvent des belles histoires donc il n'y a pas de raison, maintenant on reçoit donc tous les ingrédients sont là pour faire déjà une belle fête et puis si la victoire est au bout c'est encore mieux. Réussir à battre Van, Cholet comme on l'a fait c'est déjà des exploits, là c'est encore un autre calibre à qui on s'attaque mais là on sait que la marge va être haute, un peu plus haute mais on se dit qu'on n'a rien à perdre, on est clairement les outsiders donc à nous de jouer notre chance. On n'a rien à perdre, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, moi c'est pour ça qu'on a aujourd'hui l'honneur d'être le dernier représentant des clubs amateurs bretons donc c'est un grand honneur, on a aussi la possibilité de donner de la joie aux gens qui nous soutiennent, notre public, le stade sera plein, on a eu un été très compliqué, on en a parlé la dernière fois. Il y a un petit billet à prendre comme dirait l'autre donc on ne s'en privera pas même si aujourd'hui il faut rester humble et puis rester plutôt concentré sur les aspects du jeu. Voilà maintenant voilà on a aussi envie, il y a la compétition et puis il y a la magie de la coupe où voilà si on met les ingrédients, les divisions s'effacent et les hommes s'affrontent. On ne s'attend pas, enfin pour l'instant on n'a pas toutes les infos parce que le coach a été les voir mais il ne veut pas nous donner les infos trop tôt dans la semaine pour pas qu'on commence à s'imaginer plein de choses. Mais on s'attend à un match c'est sûr avec une équipe physiquement au-dessus de nous mais après on ne sait jamais, un turnover de leur coach et puis un tragnard qui leur est tendu ici, tout peut arriver. La barre est haute, elle est d'autant plus haute compte tenu de la prestation de ce week-end mais ça justement il ne faut pas que ça nous affecte parce que je pense qu'on vaut autre chose que ce qu'on a montré ou ce qu'on n'a pas montré d'ailleurs à Ménespol. C'est une équipe qui peut encore accéder à l'AD1, c'est un club qui a connu l'AD1, c'est un stade qui est dimensionné pour l'AD1 donc voilà et c'est quand même très solide. C'est la meilleure défense du groupe, la meilleure défense de D2 donc on sait déjà que les opportunités seront rares et qu'il ne faudra pas se louper dans la manière d'essayer de planter notre adversaire. Donc voilà à nous d'être très au point sur le plan tactique pour justement ne rien céder puisqu'on sait que ce sera dur de marquer.